Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, une de plus aujourd'hui. Ce matin, je vous ai sorti une vidéo relative à Hansi Flick en vous disant que ça allait être le prochain coach du Barça, qu'il y avait un accord total, etc. Bon, depuis, ça a pas mal bougé, puisqu'en effet, Hansi Flick deviendra le coach du Barça. Ça a été confirmé par tous les médias. Mais en plus, cet après-midi, il y a eu l'annonce officielle du Barça communiquée de presse un peu plus tôt, en l'après-midi, annonçant le départ de Xavi, avec une réunion qui s'est déroulée juste après l'entraînement du matin. Donc, vers 13h, il s'est passé une réunion avec Laporta, Xavi et toute la direction sportive. Et lors de cette réunion, ça a été simple. Le Barça a expliqué à Xavi qu'il n'allait pas continuer, puisqu'il faut savoir que c'est Xavi qui a demandé cette réunion. Ce matin, via un WhatsApp à Laporta, qui ne lui a pas répondu. Xavi, selon les médias, a demandé via WhatsApp s'il était toujours le prochain coach, enfin le futur coach du Barça. Laporta ne lui a pas répondu et a préféré lui répondre en face-à-face lors d'une réunion à la Ciutat Deportiva aux alentours de 13h. Et donc, on lui a annoncé son départ du Barça au 30 juin, qui sera donc remplacé probablement par Andy Flick, qui sera accompagné de deux assistants, deux coachs allemands qui ont travaillé avec lui au Bayern et en sélection allemande. Donc, voilà pour la succession de Xavi. Il y a eu beaucoup, beaucoup de messages suite au départ de Xavi, qui a été officialisé. Même Xavi, lui aussi, s'est exprimé sur les réseaux sociaux via Instagram, en expliquant qu'évidemment qu'il restera toujours un supporter du Barça, qu'il gardera en lui tous ses souvenirs au stade olympique, au Camp Nou, les trophées gagnés, la Supercoupe d'Espagne et la Liga qu'il met en avant, et surtout, le fait d'avoir permis à certains jeunes joueurs de la Masia d'avoir grandi et d'avoir eu leur chance. Donc ça, c'était le message de Xavi via Instagram, juste après l'annonce de son départ. Beaucoup de réactions. Kike Sanchez-Flores, le coach du GFC Seville, que le Barça va affronter, s'est exprimé en disant que le Barça ne respectait pas assez ses légendes. Koeman, Messi, maintenant Xavi, au niveau de la gestion des départs, on ne peut pas lui donner tort, malheureusement, parce que, c'est vrai, tout simplement, le Barça ne s'occupe pas bien de la sortie de certaines personnes importantes dans l'histoire du club. C'est assez factuel, malheureusement. Et on espère que ça changera avec le temps, parce que ce n'est pas normal d'avoir géré le catch-à-vis de la sorte. Maintenant qu'on a dit cela, il faut passer à l'avenir, au futur. Et maintenant, le présent. On se dit qu'il sera donc probablement officialisé assez rapidement. C'est attendu lundi, avec une présentation également. Comme je vous l'ai dit, il va arriver avec deux coachs allemands pour l'assister. On n'a pas eu beaucoup de détails concernant tout cela, mais ce qu'on sait, c'est qu'il a comme priorité de faire venir Joshua Kimmich, le joueur du Bayern Munich qu'il connaît plutôt bien. Ils ont une bonne relation, d'ailleurs. Il faut savoir également que c'est un personnage important du football allemand, Hansi Flick, puisque pendant longtemps, il était l'assistant de Joshua Kimmich en sélection allemande. Donc, il connaît pas mal les jeunes aussi, et les joueurs qu'il a lancés à l'époque, comme Mouzialla, par exemple. Donc, c'est un personnage qui peut avoir beaucoup, beaucoup d'importance pour convaincre certains joueurs pour venir. Donc, selon les échos qu'on a pu avoir, Hansi Flick a présenté un plan lors de cette fameuse réunion avec Deko, où ça s'est bien déroulé. D'ailleurs, Deko était satisfait et a été convaincu, alors que Laporta était déjà convaincu par Hansi Flick. Ça, il faut le savoir. Mais Laporta voulait que Deko donne son avis également sur la question et le hockey final. Finalement, c'est bien quand même d'avoir une équipe sportive derrière le coach, ce qui n'était pas le cas avec Xavi à la fin, et surtout d'avoir un directeur sportif qui, vraisemblablement, est d'accord avec la direction, etc. C'est ce qu'il faut. Et il faut que le coach soit également sur la même lignée. Et sinon, évidemment, tu auras les mêmes problèmes qu'on a connus avec Xavi, où tu avais beaucoup, parfois, de désaccords sur certaines gestions de joueurs, et ça terminait mal. On va voir donc le cas Victor Roquet, comment il sera également géré. Et surtout, Hansi Flick devra prendre des décisions concernant certains joueurs qui ont été prêtés. Félix, Cancelo, Araujo va-t-il partir, Frenkie de Jong, bref, il y a beaucoup, beaucoup de sujets encore en suspens. Et évidemment, il aura son mot à dire concernant tous ces sujets-là. Concernant les indemnités de départ de Xavi, ça n'a pas encore été annoncé. On ne sait pas. Ça n'a pas été d'ailleurs évoqué lors de cette fameuse réunion, il faut le savoir. Donc on ne sait pas quelle somme Xavi pardonnerait ou quelle somme il prendrait. Il faut savoir que son salaire était de 8 millions d'euros bruts et celui de son staff technique de 7 millions d'euros bruts. Donc environ 15 pour les deux personnes. Donc ça fait quand même pas mal d'argent. Normalement, ces 15 millions d'euros, tu auras une partie que Xavi, vraisemblablement, serait disposé à ne pas recevoir, tout simplement parce que c'est un homme de club. Donc à voir. À voir en tout cas, le Barça aurait proposé un salaire brut annuel à Andy Flick de 10 millions d'euros pour le coach allemand avec le staff. Donc ça reste plutôt normal. Andy Flick qui, selon Fabrizio Romano, a refusé toutes les offres possibles qu'il a reçues d'Angleterre, même d'Allemagne, pour se concentrer sur le Barça. Finalement, il y a trois semaines, il y avait un accord pour qu'il vienne. Ça s'était complètement retourné à la dernière minute. Xavi était resté. Et maintenant, bis répétita. Mais cette fois-ci, c'est la bonne pour Andy Flick qui a hâte de commencer à Barcelone. Il y a Lothar Matthaus, légende du football allemand, qui s'est exprimé d'ailleurs en disant que Flick avait un style assez, on va dire, similaire à celui de Barcelone, avec des équipes qui jouent de manière offensive, attrayantes, etc. Il a dit d'ailleurs que Pep Guardiola et Andy Flick avaient une philosophie de jeu plutôt similaire. Moi, je me rappelle du Bayern de Flick, surtout celui pendant le Covid. On voyait un Kimmich, Thiago, Alcantara, qui sont deux numéros 6, enfin, qui jouaient au milieu de terrain en double pivot, qui ne sont pas forcément des joueurs qui allaient au charbon, comme je le dis souvent, mais qui avaient un football assez intéressant avec les entrées de Goretzka, etc. Donc, j'ai hâte de voir quel milieu de terrain Andy Flick pourrait nous concocter. D'ailleurs, le dispositif attendu serait plutôt un 4-2-3-1, un dispositif qui l'a mis en place au Bayern de Dominique. Donc, à voir le choix des hommes, désormais. Le choix des hommes. Est-ce que certains vont partir ? Est-ce que d'autres vont arriver ? Est-ce que Sergio Roberto va quand même rester malgré le départ de Xavi ? Vraiment, ça va être le cas. Guido Rodriguez, quid du choix du joueur ? Est-ce qu'il va rester ou pas parce que lui voulait venir quand il y avait Xavi ? Donc là aussi, à voir. Sachant qu'il y a également le cas Chadi Riyad qui a été vendu cette fois-ci par le Real Betis à Crystal Palace pour environ 15 millions d'euros. Le Barça va recevoir environ 9-10 millions d'euros. Bon, il faut préciser cette affaire. En gros, le Barça avait prêté le joueur avec une option d'achat de 3 millions d'euros. Le Betis l'a levé. Et le Barça avait à disposition dans le contrat de pouvoir le racheter qu'à partir de l'été 2025. Et donc, tu étais dans la situation où en été 2024, si un club venait l'acheter, tu ne pouvais rien faire. Tu vas juste prendre 50% sur le joueur. Et donc, au total, le Barça va toucher 9 à 10 millions d'euros dans cette éparation parce que tu touches 3 millions d'euros de l'option d'achat levée par le Betis. Et ensuite, 50% de la vente du joueur qui est estimée à peu près à 15. Donc, 15 divisé par 2. Bref, ça fait à peu près 9-10-11 millions d'euros si on n'est pas très précis avec cette histoire. Bref, voilà pour les principales informations de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez des infos sur Tony Tapalovic et Markus Sork qui sont des assistants de Flick, mettez ça en commentaire pour ceux qui s'y intéressent. Bref, voilà pour la vidéo de la journée. Likez, commentez, partagez. Soutenez-moi sur les différents réseaux sociaux et sur Instagram, je suis dispo. Bref, je vous dis à plus. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501